bonjour à tous bienvenue sur enzo tv je suis enzo fucra c'est avec un immense plaisir que je vous accueille à shipness 2 ma deuxième maison comprenez par là la salle où je m'entraîne quasi quotidiennement alors aujourd'hui deuxième partie de mon programme upper lower avec la science lower séance durant laquelle je vous rappelle on travaillera les quadriceps les ischios jambiers les mollets mais également les épaules et d'ailleurs en fin de vidéo je vous proposerai une séance lower 2 composé d'exercices alternatifs pour tous ceux qui désirent varier les angles de travail et enfin j'aborderai également le travail des abdominaux composés de deux exercices mais également leur insertion au sein de ce schéma d'entraînement et bien écoutez sans plus attendre on va attaquer ce programme à tout de suite alors on va commencer de suite par le travail des quadriceps avec un très grand classique il s'agit du squat le squat qui va solliciter vos quadriceps vos ischios jambiers mais également vos fessiers et le bas de votre dos squat que vous pourrez effectuer soit avec une barre mais également avec une machine de type hack squat ou peine de l'homme alors pour ce mouvement je vous rappelle d'éviter de descendre le plus bas possible sous peine d'assister à une accentuation de la rétroversion du bassin entraînant de facto un enroulement de la colonne qui liait à la charge de travail pourrait occasionner de fortes forces de compression au niveau des disques vertébraux ce qui a moyen à long terme pour occasionner de sérieux bobos voire dernier discale donc mon conseil pour un bon travail des quadriceps descendait effectivement sous la parallèle mais le degré de profondeur de cette descente sera toujours effectué en fonction de votre niveau de souplesse alors aussi bon soit il le squat à la barre est très loin d'être adapté à tout le monde je pense notamment aux pratiquants pour vue de pathologies ou de blessures vertébrales ou articulaires de manière générale mais également aux pratiquants dont la morphologie est très loin d'être adapté à cet exercice à toutes ces personnes là je vous conseille d'effectuer vos squats surtout sur les machines et de manière générale j'irai même plus loin si vos salles bien sûr en sont pourvues utiliser surtout en priorité les machines de type hack squat alors j'en vois déjà certains bons dire de leur siège calmez vous laissez moi vous expliquer l'avantage des machines alors premier avantage des machines c'est par rapport à un squat à la barre elles ne nécessiteront aucun effort de stabilité comprenez par là que les muscles stabilisateurs seront très peu sollicités très peu engagés ce qui de prime abord pourrait apparaître comme un inconvénient alors en préparation physique spécifique ce serait indéniablement un inconvénient en bodybuilding pas du tout car cela va vous garantir de vous focaliser sur une seule et même chose fournir un effort maximal avec des charges maximales le tout bien positionné dans un environnement sécuritaire sans risque de subir de facteurs limitants et par facteurs limitants je pense notamment à ces séries de squats à la barre que vous avez dû arrêter prématurément non pas parce que vos cuisses étaient épuisés mais parce que le bas de votre dos vous faisait souffrir alors attention je ne suis pas en train de dire qu'il faille jeter le squat à la barre un très loin de là mais à contrario ne sous-estimez pas l'utilisation des machines qui comme vous avez pu voir vont vous garantir une chose celle de pousser vos cuisses au maximum le tout bien positionné dans un environnement sécuritaire et sans risque de facteurs limitants alors en deuxième exercice nous effectuons de la presse qu'elle soit inclinée ou horizontale presse qui va cette fois ci focaliser davantage le travail sur les vastes de vos quadriceps alors je vous rappelle qu'à la presse la position de vos pieds sur l'appui sur la plaque définira directement votre objectif de travail alors en résumé à éviter avant tout un de placer vos pieds sur la partie haute de la plaque sous peine de trop engager non pas vos quadriceps mais surtout vos ischios jambiers et vos fessiers placer vos pieds au milieu de cette dernière vous offrira un parfait compromis entre sollicitations des quadriceps et des ischios jambiers alors personnellement je vous conseille de placer vos pieds légèrement sous cette médiane afin d'accentuer la flexion de genoux ce qui aura comme incidence une amélioration du recrutement de vos quadriceps mais attention vous devez impérativement et je souligne bien impérativement respecter votre souplesse articulaire et je pense notamment à votre souplesse de cheville de sorte à ce que cette flexion de genoux ne vous occasionne pas de gêne mais également de douleur mais fasse intervenir ce fameux décollement des talons place au travail des ischios jambiers avec en premier exercice du soulevé terre jambes tendues vous pourrez effectuer au choix soit à la barre ou soit avec des altères soulevé terre jambes tendues qui à mes yeux est un des meilleurs si ce n'est le meilleur mouvement pour les ischios jambiens puisqu'il va non seulement les solliciter dans leur entièreté mais également travailler le bas de votre dos et vos fessiers alors soulevé terre jambes tendues un très bon mouvement mais également très technique à ce titre je vous rappelle surtout de nouveau de ne pas vous pencher directement vers l'avant sous peine d'arrondir le dos ce qui pourrait occasionner un fort stress au niveau de la colonne vertébrale je vous rappelle que la bascule de votre bus devra inéluctablement être initié par la poussée de vos fessiers vers l'arrière ce qui va vous permettre de pouvoir manipuler des charges lourdes tout en gardant le dos bien droit et enfin je vous rappelle et cette erreur a pour origine une nomination un peu trompeuse que la dernière chose qu'il fallait faire au soulevé terre jambes tendues et bien c'est de garder les jambes complètement tendues sous peine de sur étirer vos ischios jambiers ce qui pourrait mener à quelques petits bobos voire des déchirures donc gardez bien une très légère souplesse et là je me fais plaisir parce que c'est le premier de la rentrée un léger flex au niveau des genoux et en deuxième exercice ischio nous effectuerons du lake curl allongé un mouvement qui va parfaitement compléter le soulevé terre jambes tendues au niveau technique rien de bien compliqué si ce n'est d'éviter lors de la phase excentrique de tendre complètement les jambes sous peine de mettre vos ischios dans une position de faiblesse qui pourrait mener à quelques petits bobos donc comme pour soulevé terre jambes tendues maintenez un léger flex au niveau des genoux le travail des cuisses est terminé place au travail des mollets avec des mollets assis à la machine mouvement qui de par la position fléchie des jambes va focaliser de l'attention sur les solaires solaires qui répondent qui réagissent à des séries assez longues donc mon conseil n'utilisez pas des charges excessives avec un mouvement complètement dégradé réduisez la charge de travail effectuez un mouvement strict et ce sont vos mollets qui vous remercieront le travail des jambes est terminée place au travail des épaules avec en premier exercice des élevations latérales élevations latérales qui vont focaliser la tension sur le faisceau médian de vos épaules celui qui va vous procurer cette sacro sainte largeur d'épaule si déterminante dans le rendu d'un physique exercice que vous pourrez effectuer soit avec des haltères pour manipuler plus de charges ou éventuellement sur une bonne machine ou à la poulie pour profiter de cette tension continue alors pour cet exercice je vous rappelle surtout d'éviter de l'effectuer les bras directement dans l'alignement de vos épaules avant sceller très légèrement vers l'avant d'une trentaine de degrés de sorte à non seulement pouvoir forcer dans un parfait confort articulaire et là je vous renvoie à cette fameuse tête humérale parfaitement imbriquée dans son socket dans son logement mais également respecter l'orientation des fibres de vous du faisceau médian de vos épaules de sorte à vous assurer une bonne stimulation de ces dernières en deuxième exercice nous effectuerons de l'oiseau oiseau qui selon le matériel dont dispose votre salle pourra être effectué soit sur une machine soit avec des haltères le cas échéant à la poulie exercice qui focaliserait cette fois-ci la tension sur les deltoïdes postérieurs sur l'arrière de vos épaules alors durant ce mouvement je vous rappelle d'éviter au maximum de serrer vos omoplates sous peine de trop engager vos trapèzes moyens qui piquerait la tension à votre deltoïde postérieure donc mon conseil effectuer cet exercice en évitant au maximum de serrer vos omoplates et ces deux exercices d'épaule compléteront parfaitement la stimulation du deltoïde antérieur de l'avant de vos épaules qu'auront faire tous les mouvements de développer des séances upper alors un petit mot concernant le travail des abdominaux qui sera composé de deux exercices le deuxième exercice que vous pourrez d'ailleurs retrouver dans la séance alternative en fin de vidéo exercice d'abdominaux que je vous conseille plutôt d'effectuer en fin de séance upper ah oui en fin de séance lower après le travail des jambes et des épaules je vous prie de croire que la dernière chose que vous avez envie de faire c'est de travailler vos abdominaux en premier exercice de nous faire du crunch plus haut à la corde alors même si les abdominaux ne représentent qu'un seul et même muscles le fait d'initier ce mouvement par le haut du corps va occasionner un raccourcissement des fibres par le sternum donc une augmentation très sensible de la tension sur le haut de vos abdos c'est le principe de compartimentation musculaire pour ce mouvement je vous rappelle d'avoir véritablement la volonté de vous mettre en boule à d'effectuer cette flexion buste en rapprochant un maximum le sternum du pubis et voilà qui conclut cette séance lower 1 et lower 2 par la même occasion ce programme upper lower d'ailleurs dans l'espace commentaire n'hésitez pas à me dire quel est le prochain schéma d'entraînement que vous voudriez que j'aborde entre le split et le ppl bien sûr vous savez votre avis m'intéresse et je ne pouvais pas partir de cette salle sans remercier quelqu'un de spécial en l'occurrence serge serge je t'en prie serge qui est le responsable bas de shipness de l'oeuvres et gargan ma salle de sport ma deuxième maison parce qu'il fait toi mon deuxième papa donc merci infiniment serge de nous avoir accueilli merci beaucoup merci enzo pour tout ce que tu fais pour moi déjà aussi d'être dans la salle et en même temps pour le monde du fitness bah merci infiniment vous aurez tous les liens de cette fantastique salle qui est shipness de livry gargan en description de la vidéo et croyez moi venez la visiter vous ne le regretterez pas merci encore une fois serge pour tout ce que tu fais pour pas pour tout ce que tu nous propose dans cette salle qui encore une fois magnifique merci de bas de contribuer à ce que je reste en forme merci beaucoup en mon nom et en nom de tous tes adhérents voilà cette vidéo est terminée j'espère qu'elle vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas les amis abonnez-vous à la chaîne et laisser un petit pouce bleu ça fait toujours plaisir ce petit signe de soutien quant à moi je vous souhaite à toutes et à tous de très bons entraînements de bons programmes upper lower on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo vous étiez sur enzo tv je suis enzo fukra en compagnie de mon ami serge on vous dit à très bientôt ciao bye salut et Sous-titrage ST' 501